Depuis jeudi jusqu'à samedi, les services de la ville s'activent pour installer les 77 bureaux de vote répartis dans 28 sites à Tours. La barre des 80 000 électeurs a été franchie cette année, une première pour la ville. Pas de bureaux de vote supplémentaires pour autant, mais certains sont déplacés. L'augmentation du nombre d'électeurs a surtout augmenté la charge de travail administrative. Nous avons une réorganisation à opérer, des listes d'émargement plus conséquentes à imprimer, des dossiers en nombre supérieur également à traiter. Et effectivement on doit adapter par lieu de vote le nombre d'isoloirs. En revanche pour les urnes, une par bureau ça ne change pas. La présence d'un nombre important d'assesseurs contribue également au bon déroulement des élections. Jeudi soir ils se sont réunis pour un rappel des dernières consignes, mais à l'heure qu'il est, il en manque encore, notamment dans le quartier nord de Tours et au Sanitas. Nous avons 77 bureaux de vote qui mobilisent d'office un président et au minimum deux assesseurs. Mais si on en a plus, ça permet de faire un roulement pour aller déjeuner et pour faire des petites pauses parce que les journées sont longues. La sécurité des bureaux de vote sera assurée par des rondes de la police municipale. Aucun déploiement d'effectifs supplémentaires n'est prévu dans la région suite aux récents événements. Seule la fouille obligatoire des sacs pourrait être mise en place en dernière minute par la préfecture. Sous-titrage Société Radio-Canada